Je suis Laurent Housset, je suis maître de conférences en histoire de l'art contemporain depuis 2009 au sein du département d'histoire de l'art et archéologie et je dirige le centre de recherche en histoire de l'art François-Georges Parizet depuis 2018. J'appartiens au centre que je dirige qui a été fondé à la fin des années 1990 et en fait le centre François-Georges Parizet, le CRHA, plutôt regroupe des chercheurs qui sont essentiellement des chercheurs en histoire de l'art et les champs d'études que nous abordons recouvrent les principaux domaines d'activité associés à cette discipline, architecture, peinture, sculpture, etc. De la Renaissance à nos jours, c'est une équipe qui est composée de neuf enseignants-chercheurs. Nous avons actuellement 14 doctorants, ce qui correspond à peu près à notre moyenne et à peu près 19 chercheurs associés. Alors en fait les recherches que nous développons et nos publications s'agrègent autour de quatre axes, principalement en fait autour de quatre axes. Le premier c'est architecture et patrimoine. Donc il s'agit d'étudier en fait les processus de création au travers d'une véritable archéologie du projet, prenant en compte aussi les relations entre théorie et pratique architecturale. Et puis en aval une étude sur les devenirs de l'architecture. Ensuite nous avons un axe art et culture coloniale, étant entendu qu'il faut comprendre la notion d'art coloniaux comme quelque chose qui englobe à la fois tout ce qui relève de ce que nous appellerions les beaux-arts, mais aussi l'artisanat et ce qu'on appelait à l'époque coloniale les arts indigènes. Et en fait il s'agit d'étudier à la fois les objets qui appartiennent à ces différentes catégories, mais aussi leurs producteurs, plus l'analyses historiques de tous les éléments d'un système coloniale et les approches, les discours qui sont associés à cet ensemble. Donc l'idée c'est vraiment à la fois de porter un regard historique et critique sur ce rouage du système colonial français, mais aussi de mesurer ses répercussions jusqu'à aujourd'hui. Troisième axe important du centre, l'axe objet-ornement. Donc là c'est un axe qui porte sur absolument tout ce qui concerne le cadre de vie. Donc l'architecture et son décor, qui peut prendre d'ailleurs différentes formes. L'étude des différents objets mobiles qui viennent orner ses intérieurs, l'histoire de l'ornement, etc. Et pour terminer nous avons un axe qui s'intitule Histoire de l'art, écrit, discours, langage, qui est en fait un axe qui porte sur l'histoire de l'histoire de l'art, la manière dont cette discipline s'est constituée au fil du temps. Alors dans une perspective historique mais aussi épistémologique. Et encore une fois, il s'agit d'étudier par exemple des questions qui sont liées à l'écriture, la mise en récit de l'histoire de l'art, les catégories que l'histoire de l'art emploie. On peut recouper des problématiques qui sont liées aux questions de traduction. Et cela va assez loin puisqu'on aborde aussi des questions liées à la vulgarisation, du savoir sur l'art, à l'enseignement de l'histoire de l'art, voire même au patrimoine universitaire. Donc par exemple, comment se fabrique un chef-d'oeuvre ? Cela peut être une problématique qu'on va retrouver dans ce champ. Alors nos partenaires privilégiés, ce sont évidemment les musées, beaucoup de musées, enfin les institutions locales. Donc, alors évidemment à Bordeaux, un de nos partenaires privilégiés, c'est le musée des Beaux-Arts, Arc en Rêve, centre d'architecture pour l'architecture par exemple. Et puis, plus largement, les musées en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons récemment organisé un colloque international sur les arts dits indigènes en période coloniale, en collaboration avec le musée d'Angoulême, qui organisait une exposition sur Tarz, brodée au Maroc hier et aujourd'hui. Et aussi à l'échelle nationale, nous avons notamment pu travailler avec le musée du Quai Branly, ce qui est logique par rapport à notre thématique coloniale. Et plus largement, on a eu aussi un partenariat assez soutenu avec la Vila Médicis et à l'international jadis avec le Getty. Alors, c'est assez délicat parce qu'évidemment, vous avez compris, avec autant de chercheurs et autant d'axes, il faut faire des choix. Donc, j'ai choisi simplement de vous présenter deux choses. La première, c'est que le CRHA a été associé à un programme région porté par ArcheoSciences sur les couleurs retrouvées des tapisseries d'Aubusson. Et les travaux qui ont été développés dans le cadre de ce programme, que vous retrouverez d'ailleurs présentés sur le carnet Hypothèse du Centre Parisais, sur Hypothèse.org, est assez emblématique de la manière dont nous abordons justement un de ces éléments essentiels du décor et de la vie quotidienne à l'époque moderne, la tapisserie. Et c'est une approche pluridisciplinaire qui prévaut, mêlant science dure, dite dure, et science humaine et sociale. Et la seconde réalisation, donc j'ai longtemps hésité, mais finalement c'est le livre qui s'intitule Exposition et culture coloniale, les arts en Tunisie sous le protectorat. Et c'est un livre qui est vraiment un livre maison, qui est un projet qui est né au sein du Centre, qui a été monté par le biais de deux workshops, en Tunisie et à Paris, et qui est emblématique à la fois de notre approche de cette histoire coloniale, il s'agit de contextualiser pour comprendre, et surtout d'écrire une histoire partagée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, dans ce projet, voulu associer étroitement nos collègues tunisiens pour finalement écrire un livre qui est lourd d'enjeu, puisqu'en définitive, il contribue à réécrire un pan de l'histoire artistique de la Tunisie. Et ce n'est pas toujours simple, d'ailleurs, parce que beaucoup de sources ont été détruites ou perdues après l'indépendance. Mais en tout cas, c'est un livre tout à fait emblématique de notre démarche intellectuelle et de notre projet.